Voilà, l'ascenseur arrive à fond de course. Bon, à ce moment-là, M. Grimpe et sa suite sortent de la cabine et se dirigent vers le coffre. Mais là, avec leur combinaison à 12 chiffres, il leur faut au moins 2 ou 3 minutes avant de pouvoir ouvrir et de sortir le pognon. Parce que du pognon, j'aime mieux vous dire qu'il y en a. Tout ce que les caves ont perdu pendant la saison, ça fait une jolie masse. Seulement, voilà, un poc blindé, là, et ne souffle que de l'intérieur. Et l'ascenseur est gardé en haut par des gorilles. Et quand il n'est pas gardé, il y a un signal d'alarme qui amène tous les poulets de la région sur le chantier. Moralité. Bon, on ne peut pas rentrer dans le bloc course. Autrement dit, ce n'est pas faisable. Si ce n'était pas faisable, on ne serait pas là. Il n'y a qu'un moyen de descendre là-dedans, un seul. C'est de descendre avec eux. Vous croyez qu'ils nous feront une petite place ? Tu ne seras pas dedans, tu seras dessus. Ouais. Je vois que tu m'as réservé le beau rôle. Il tout va bien que quand j'avais l'âge de jouer ce rôle-là, je travaillais seul. Et je filais pas 300 briques à des demi-celles. Bon, alors, comment j'y arrive sur cet ascenseur ? Eh ben voilà, du constructeur au consommateur. Tout ça a été fauché par un nommé Mario, un homme qui a eu son temps, celui-là. Enfin. Vendredi prochain, gala de clôture. 23h30, fin du spectacle. Et à minuit, plus personne, ni dans les coulisses, ni sur la Seine. Sauf toi. Tu montes dans les cintres. Juste au-dessus, il y a une trappe. Tu l'ouvres. Et tu arrives sur le toit. Et j'espère que t'as pas le vertige. Parce que un faux pas et tu te retrouves 20 mètres plus bas. Alors arrange-toi, t'as pas le droit de tomber. Quand t'arrives au dernier créneau, tu nous envoies trois coups de loupiote. C'est signe que t'es prêt. Quand on le sera aussi, Louis te répondra par trois coups de phare. À partir de ce moment-là, t'as plus qu'à cavaler jusqu'à l'entrée de l'aérateur. Tu te glisses dedans et tu suis la gaine. Elle t'amène pile au-dessus de la cabine. Alors, tu y es sur ton ascenseur ? Oui, j'y suis. Bon, t'es arrivé. Tu les trouves tous l'année dans les bifetons en train de compter leur pognon. Tu les braques et tu les mets tous face au mur. Et tu décides un de ces messieurs à venir ouvrir la porte blindée, celle qui s'ouvre de l'intérieur. Moi, je suis derrière. Tu dis que je les braque, c'est bien gentil, mais avec quoi ? Avec ça. Mais attention, hein, pas de zèle. Il s'agit simplement de leur foutre le trac. Ben oui, mais tout le monde n'a pas forcément le trac. Même de ça. Et si jamais le garde du corps fait du schproum ? Dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pognes, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Ah bon ?